la situation actuelle c'est justement la question qu'il ne fallait pas me poser si j'avais une réponse je vous la donnerai pas à vous je donnerai mes joueurs dans la situation difficile qu'on est en train de de vivre bon j'ai pas d'explication rationnelle à donner hier un show après la rencontre vous parliez d'électrochoc nécessaire peut-être d'insuffler des jeunes est-ce qu'à froid vous êtes toujours dans le même discours ce matin oui ce problème est ce que j'en aurais la possibilité ça c'est une autre question donc c'est pour ça que entre aujourd'hui et demain on va voir si on peut récupérer quelques joueurs qui sont blessés notamment je pense surtout à yoann et à halou il y a deux des joueurs qui se sont blessés lors de ce match malheureusement contre contre le manque et marc planus cédric arrasso donc avec tous ces éléments il va falloir gérer l'effectif ce que l'on fait depuis depuis pas mal de temps puisque depuis la finale de la coupe de la ligue on joue tous les trois jours donc c'est très difficile de gérer l'effectif d'autant plus qu'on a des blessés et des joueurs importants donc mon envie elle est la même que hier soir est ce que j'en aurais la possibilité j'en suis pas certain mais si je les jaffe que je saisirai l'occasion d'incorporer des joueurs qui sont capables d'amener de la vie et qui joue avec leur qualité mais qui au moins qui joue au match parce que c'est l'envie manque aujourd'hui sur certains joueurs si vous faites l'analyse du match hier je le fais puisque je me suis couché assez tard à regarder encore le match il n'y a pas tout à jeter on va pas tout brûler enfin brûler ce qu'on a adoré il ya il ya quoi il ya trois quatre mois mais il faut se rendre à l'évidence il ya des joueurs actuellement qui ne sont pas capables de relever le défi qui nous est qui nous est proposé donc il faut en être conscience je pense que les joueurs sont conscients et que si on a des solutions au niveau des joueurs il faut pas hésiter parce que je pense pas que c'est leur rendre service de les deux continuer à les faire jouer puisque à mon avis ça va ça va les rendre encore plus plus fébrile déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance je pense pas que ce soit la meilleure des solutions je crois qu'il faut être derrière eux parce qu'il faut les aider comme j'ai dit toujours mais en ce moment les faire jouer c'est pas peut-être la meilleure des solutions et des aides que l'on peut leur apporter actuellement alors le petit problème c'est si par exemple vous voulez faire entrer à l'outre à ové ou d'autres n'ont pas beaucoup joué c'est qu'ils sont eux à cours de compétition vous avez été blessés aussi cette année on a énormément de blessures chose qu'on avait évité en première partie de saison l'année dernière même il ya deux ans bon elles arrivent au mauvais moment je crois que vous voyez un constat quand même sportif à faire je pense que bordeaux comme d'autres équipes certainement n'a pas le même niveau quand des joueurs majeurs ne sont pas là quoi et je sais que depuis 2010 les blessures on en a beaucoup et ça touche vraiment des joueurs importants dans l'effectif il ya qu'à voir par exemple encore hier soir marc marc nous avait amené une certaine sérénité et puis malheureusement il a été obligé de sortir à la mi-temps puisqu'il a ressenti une douleur derrière la cuisse c'est comme ça quand vous êtes dans des périodes comme ça en plus des résultats qui sont très négatifs la gestion de l'effectif devient difficile parce que vous n'avez pas à disposition toutes les solutions de rechange que vous pourriez éventuellement faire ces joueurs sont les mêmes ceux qui rentraient l'an dernier qui gagnaient les matchs quand vous changiez mais souvent quand on rentrait on gagnait déjà c'est quand même une différence très importante quel est votre marge de manoeuvre maintenant parce que vous voyez elle est droite elle est droite mais on en a je crois que bon il faut être conscient de la réalité il faut être consistant conscients du du constat qui fait que bon après une excellente première partie de saison fait une deuxième partie de saison très 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 moyenne pour ne pas dire plus en fonction surtout des objectifs que sont les nôtres donc malgré cela je pense qu'on est toujours en charge de pouvoir relever l'effectif l'objectif pardon qui était le nôtre en début de saison quitte à vous faire sourire mon objectif n'a pas changé c'était de terminer les quatre premiers donc les quatre premiers j'ai bien dit les quatre premiers une coupe européenne voilà les quatre premiers les trois premiers c'est la champions de ligue la quatrième c'est l'europa ligue et quand je vous ai dit ça en début de saison tout le monde a rigoulé tout le monde a dit non mais il est en train de la jouer je crois que vous il faut être conscient des choses il ya des clubs qui sont plus puissants que nous il ya des clubs qui ont certainement un meilleur effectif que nous alors je le dis maintenant après le constat des meilleurs résultats mais il y en a certains ici qui peuvent qui peuvent dire je dis depuis 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 le début donc voilà si bordeaux termine dans les trois quatre premiers troisième ou quatrième il terminera à sa place point bas vous avez l'air surpris pourquoi c'est normal mais j'arrête pas de penser à ça depuis hier soir 23 décembre vous avez 11 points sur marseille franchement je pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui pense pas que vous avez terminé premier à ce moment là oui mais il reste il reste cinq mois de compétition si vous savez si vous si vous aviez joué au plus haut niveau vous sauriez que au mois de décembre sans faire le début de saison que l'on a fait bien sûr c'est bon il faut la terminer la saison est souvent souvent il vaut mieux mieux bien la terminer que bien la commencer et mal à terminer parce qu'on se souvient que des mauvaises choses à la fin là vous ne vous souvenez plus de ce qui a été dit de ce qui a été titré par rapport à bordeaux dans la première partie de saison c'est normal parce qu'on ville l'instant présent c'est l'instant présent qui compte ce qu'on a fait avant ou en amont ça ne compte plus c'est comme ça mais moi la valeur de mon effectif je la connais bien j'ai la prétention de dire que je suis un de ceux qui connaît le plus la valeur réelle de mon effectif quand je dis que j'ai un effectif qui est capable de terminer dans les quatre premiers je le pense mais quand je dis que si on finit troisième ou quatrième on sera à notre place je le pense aussi et justement comment vous traversez vous personnellement cette cette période elle est pas facile je crois comme j'ai dit aux joueurs que ce soit les joueurs ou l'entraîneur on fait le job vous l'avez pu encore le constater ce matin on fait le métier on on essaye d'apporter tout ce qu'on peut apporter l'expérience le vécu etc etc mais je crois qu'on oublie une chose je crois que les joueurs l'entraîneur et les gens qui aiment le club à ce moment il nous manque une chose essentielle c'est quoi votre avis la victoire les victoires un sportif de haut niveau que ce soit un entraîneur ou un joueur se nourrit de victoire sinon sinon ça peut choquer certains il y en a certains qui n'arrivent pas à le comprendre si on fait pas notre métier avec plaisir si on n'a pas la confiance pour faire ce métier là ça devient un métier triste ça veut dire que vous cogitez après après les entraînements par exemple vous dites est ce que j'ai pas assuré quelque chose est ce que c'est ce que je fais responsable de ça comment vous vivez je suis pas ma responsabilité attention mais j'ai pas toutes les responsabilités aussi que je veux dire par là je pense que elles sont partagées les joueurs en nombre certainement que le staff technique en a aussi nous on essaye de faire le travail vraiment professionnel le plus professionnel possible après on essaye de faire des choix en effet de faire des bons choix mais quand je vois les analyses de matchs qui sont les mêmes au bout de quatre cinq matchs je me le mâle est plus profond que ce que je pensais les erreurs individuelles je peux pas les prévoir je peux pas être bon je suis pas un magicien je peux pas prévoir qu'un tel va faire une erreur qui va nous mettre en grande difficulté et hier c'est ce qui se passe et au paris saint germain c'est ce qui se passe et à nancy c'est ce qui se passe donc arrivé un certain moment à part de faire prendre conscience de ces lacunes là de ces défaillances individuelles donc si j'avais une solution de rechange je ferais si je n'ai pas c'est c'est de remettre un petit peu de sérénité de confiance aux joueurs parce que sans cette confiance on a plus de plaisir si on a plus de plaisir avec le métier que l'on fait c'est grave donc vous avez encore le plaisir il est là malgré les situations difficiles moi j'ai le plaisir de les retrouver oui le matin j'espère que le plaisir à partager j'ai plaisir à travailler avec eux mais ça ne suffit pas et on le voit donc il faut essayer d'amener autre chose il faut être il faut être convaincant avec des joueurs en leur disant voilà il ya tel ou tel problème après c'est eux qui vont le régler sur le terrain et puis si votre gardien passe à travers sur une sortie aérienne qu'est ce que vous pouvez faire c'est comme ça alors que le match est bien engagé justement marque ce but là qui nous permet de prendre à l'avantage chose qui n'avait pas été habituel ces derniers temps donc on se dit bon ça va nous permettre de retrouver un peu de confiance on a manqué énormément c'est ce qui se passe d'ailleurs puisque les 30 premières minutes hier on se pose la question de savoir si on va continuer à maîtriser le ballon etc et puis sur une erreur individuelle tout tombe à l'eau quoi en ce moment les problèmes individuels rejaillissent sur le collectif et notre collectif n'a plus confiance et c'est à travers ces individualités qu'on n'a plus confiance